Bon, il y a quelques jours j'avais repéré une fuite de liquide de refroidissement sur cette Polo et là ce matin j'essaie de démarrer, enfin plutôt ce midi ça ne veut pas démarrer, bon je ne vais pas insister il va falloir regarder ce qui se passe au niveau des bougies, au niveau des cylindres j'espère que je n'ai pas plein de liquide de refroidissement qui est parti dans les chambres de combustion ce qui expliquerait pourquoi ça ne démarre pas ce serait le joint de culasse, ça je n'ai pas trop envie mais bon juste avec ce que je viens de faire au niveau du vase on ne voit pas grand chose je vais améliorer l'accès au moteur, je vais enlever ce cache avec ces trois écrous le filtre à air ici alors j'ai dévissé les vis numérotées 1, 2, 3, 4 la vis qui est ici de l'autre côté et après on peut déboîter ça attention il y a des petites durites en dessous il y a donc ça qui se déboîte et ça au niveau de l'injection ici voilà donc on accède quand même un peu plus aux éléments du moteur notamment les bougies ce que je vais faire en fait je vais donc les débrancher et les déposer pour observer le comment est le bout de la bougie alors je viens de déposer en fait là les connecteurs de bougies on repère donc les têtes des bougies ici voilà voilà et là il y en a une voilà alors là il y a quelque chose qui ne va pas à la limite ça m'arrange ça expliquerait pourquoi il ne démarre pas peut-être c'est que ça ça ressemble à du liquide alors au hasard du liquide de refroidissement qui serait venu là dessus et qui empêche le contact c'est-à-dire qu'en fait elle part pas sur trois cylindres ça serait dû peut-être à ma fuite de liquide de refroidissement qui est venu perturber l'allumage parce que là quand je vois la tête que ça donc là évidemment je vais la déposer pour voir ça de plus près par contre il faut que je fasse attention de ne pas faire tomber toutes les saloperies dans la chambre de combustion alors avant de nettoyer j'aurais bien aimé comprendre d'où ça vient et on voit ce qu'il y en a partout et tout mais en fait non il n'y en a que là autour je n'ai rien de spécial donc ce que je vais faire je vais nettoyer la soufflette en fait la soufflette ça veut dire un compresseur avec un pistolet comme ça au bout si vous n'avez pas ça comme outil ça peut être pas mal c'est pas bien cher et puis ça peut être pratique pour plein de trucs et là en l'occurrence ça va être pratique pour nettoyer ça alors évidemment je fais ça avant d'avoir enlevé la bougie pour éviter que les saloperies aillent dans la chambre de combustion alors évidemment on peut penser que le fil de bougie correspondant n'est pas joli joli et c'est le cas alors je sais pas si vous allez bien voir bon on voit pas forcément grand chose voilà on voit bien que le fil de bougie correspondant est aussi sale donc c'est pareil soufflette à la soufflette j'ai pu en enlever une partie mais il reste encore un petit peu je vais prendre quelque chose de fin pointu aussi de gratter gentiment tout ça bon j'ai pas mal nettoyé ce câble de bougie maintenant ce que j'ai envie de faire en fait c'est quand même de tout reconnecter tel quel et d'essayer de redémarrer voir ce que ça donne puisque ça c'était quand même une cause sérieuse de problèmes d'allumage et donc de non démarrage du moteur j'ai donc repositionné les fils d'allumage allez tentative de démarrage ouais c'est pas flagrant et je sens en fait dans l'air là il y a de l'air qui revient donc de l'échappement je sens des gaz imbrulés enfin en tout cas de pratiquement de l'essence quoi qui revient ça n'a pas démarré aucun miracle s'est produit mais en fait on peut penser aussi que la bougie du fait qu'elle était mal alimentée au niveau électricité a pris pas mal d'essence sans y foutre le feu donc en fait elle doit être bien noire je vais la déposer on va voir ça pour déposer les bougies il y a des outils spéciaux qui existent moi j'aime bien utiliser une douille comme ça donc de 21 avec ma clé à cliquer avec une rallonge alors on positionne ça gentiment il faut qu'on ressente bien une fois qu'on est rentré dans la bougie et ensuite on dévisse je trouve que ça force un peu j'aime pas trop ça bon elle est pas noire noire mais bon elle est pas très propre non plus je vais comparer avec une des autres bon l'idéal c'était quand même de déposer toutes les bougies on voit que celles là sont assez sales mais bon ça peut encore aller les deux dernières sont quand même bien noires alors il faut dire que j'ai fait pas mal de tentatives de démarrage où ça n'a pas démarré donc ça peut expliquer que ça noircisse aussi des bougies bon là l'occasion est trop belle je vais utiliser mon pistolet d'inspection pour aller voir ce qui se passe dans chacun des cylindres alors le pistolet d'inspection l'intérêt c'est que je vais pouvoir en fait filmer et donc enregistrer ce que je filme mais je pourrais pas faire de commentaire en même temps alors je verrai si je rajoute des commentaires après coup merci 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 Merci. Donc là je nettoie mes 4 bougies, là je suis en train de remettre une en place, alors il faut toujours le faire à la main pour bien sentir le filetage de la bougie par rapport au filetage de la culasse, sinon vous risquez de foirer le pas de vis et là c'est vraiment la merde. Donc il faut le faire à la main, gentiment, puis une fois que vous sentez qu'il y a besoin de la clé pour forcer la clé à cliquer, on y va la clé à cliquer. Bon, j'ai tout mis en place, nouvelle tentative de démarrage. Un peu mieux mais... Je pense qu'il y a un des fils de bougies qui est mort, le problème c'est que j'en ai pas d'avance avec moi, tout ce que j'ai c'est des fils de bougies de chevaux, c'est pas terrible. Alors j'ai trouvé une place au sec pour la polo, donc là elle a pu bien sécher, je vais pouvoir faire des tests de la mettre en route et de voir s'il y a des fuites au sol avec un carton en dessous, enfin ce sera beaucoup mieux quand même que dans le fond et sous la pluie. Suite à ce que j'ai vu l'autre fois, donc un des fils de bougies qui était défectueux, j'ai décidé d'en acheter un jeu de nouveau, des bougies aussi d'avance, je vais voir en fait selon l'état comment je vais juger, si je les change ou quoi, probablement que je vais les changer pour être tranquille de ce côté là. Alors la manip de changer les câbles va être relativement enfantine, donc j'ai pas forcément tout filmé en même temps, il faut enlever les 4, et ensuite on va retirer les fils par rapport au support qui est là. Alors donc pour l'ordre de l'allumage, ici on a le 1, en dessous on a le 3, on a le 4, ici on a le 2, et là la connexion à la bobine. Donc les cylindres, 1, 2, 3, 4. Alors voilà, donc j'ai remplacé le faisceau d'allumage, j'ai remplacé les 4 bougies, et là on va essayer de démarrer. Ça a mis un petit coup d'accélérateur au démarrage. Ouais ouais. Bon bah, quart de tour. Maintenant on va pouvoir laisser monter en température, et en fait voir s'il y a une fuite qui apparaît une fois que le moteur est à 80 degrés. Alors donc ça y est, on est à une température d'eau de 90 degrés. Ici je sens ma durite qui est bien chaude, ici je sens la durite qui est froide, et ça veut dire que, enfin ça c'est la durite qui va en bas du radiateur. Une fois que tout sera chaud, que le Colorstar aura ouvert, en fait le radiateur fera circuler de l'eau un peu plus chaude, et donc je sentirai de l'eau tiède ici. Donc pour l'instant elle vient juste de passer les 90, donc c'est pour ça que c'est encore froid ici. Là ça fume pas mal, par contre ce qui m'inquiète plus c'est, en dessous la voiture. Comme si on avait de l'eau en train de bouillir dans la ligne. Là on fume quand même bien blanc, on va prendre une voiture chaude au ralenti. A mon avis, je pense que j'ai quand même un ventilateur de futur. Oh merde. On va laisser monter, hein. Ouais. Et pourtant, c'est de l'eau froide. Mais ce qui m'inquiète, c'est la fumée qui sort là-bas. Après, alors, l'eau de condensation, ouais peut-être. Effectivement, il y a de l'eau qui boue là-dedans. Bon, je viens d'aller faire un tour là, pour aider la montée en température. Elle marche très bien, enfin en tout cas, elle a toute sa puissance. J'ai pas remarqué de fumée particulièrement forte à l'échappement. On revend toujours pas de fuite évidente au niveau du carton. Alors, depuis que j'ai fait mon petit tour, je remarque plus d'eau qui boue là-dedans et qui goûte. Donc ça veut dire que c'était peut-être de l'eau quand même de condensation qui était dans la ligne. Et là, j'en ai plus. Et ça fume beaucoup moins blanc quand même. D'ailleurs, ça a commencé à m'inquiéter. Donc là, on vient de couper le moteur. On va voir s'il y a de l'eau qui coule après. Alors, donc la voiture était encore chaude. On a ouvert précautionneusement le vase d'expansion. Et en fait, on n'a pas eu de vapeur qui nous est venue dans la gueule. Par contre, on a senti beaucoup d'air, puisqu'il y avait une surpression. Beaucoup d'air en fait qui s'est barré. Et du liquide qui a coulé un petit peu sur les parois extérieures. Donc est-ce que ce n'est pas ce bouchon aussi qui ne fait pas bien son boulot ? Je ne saurais pas dire. Le joint, on ne voit pas bien ici sur la vidéo, mais le joint tout autour n'a pas l'air écrasé dans son logement ni rien. Apparemment, il y a une méthode qui consiste à faire un trou d'évent. Alors je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait une surpression, je pense, dans le vase. Je ne sais pas trop. Bon, voilà ce qui se produit. Il y a un problème de tout pour laisser éventir l'air en surpression. Je ne sais pas trop. Merci. 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 Merci.